... Bonjour, t'es qui, toi ? C'est le fils de la sœur d'une amie. Il est chez nous en ce moment. Bonjour, fils de la sœur d'une amie. Comment tu t'appelles ? Jules. Oui, Glenn. Je voulais vous voir parce que je voudrais signaler une disparition auprès de la gendarmerie. Une disparition ? Selon quels critères peut-on considérer qu'une personne a disparu et qu'elle est peut-être en danger ? Mais vous savez que je ne suis plus de la maison, moi. Vous connaissez quelqu'un qui a disparu ? Oui. Enfin, non, pas vraiment. Non, c'est un jeune homme de passage que j'ai rencontré par hasard. Depuis un mois environ, il travaille dans une ferme où il est nourri-logé. Mais là, ça fait trois jours qu'il n'est pas rentré. Mais le fermier ne s'en inquiète pas du tout. Il le connaît probablement mieux vous. Ça veut dire que s'il était de passage, il est reparti, tout simplement ? Oui, mais je ne sais pas comment vous expliquer. D'abord, il a laissé des affaires auxquelles il tenait. Je n'ai pas parlé avec lui si longtemps que ça, mais j'ai senti... Non pas qu'il m'ait fait des confidences. Non, bref, écoutez, je ne voulais pas vous accabler avec des détails. Je voulais simplement savoir s'il fallait attendre avant d'aller à la gendarmerie, parce que je voudrais être sûre d'être prise au sérieux. Et en même temps, l'heure tourne. En principe, les gendarmes, ils sont payés, pour vous prendre au sérieux. Parce qu'il y a plusieurs types de disparitions. Il y a celles qui sont jugées inquiétantes, et celles qu'on considère comme non préoccupantes. Il est majeur ou mineur ? Euh, majeur, je crois. Oui, majeur. Vous savez, si ça fait seulement trois jours, à l'heure où on parle, il est peut-être déjà revenu. Ou peut-être qu'il est définitivement parti, mais qu'il a expliqué son départ. Ou peut-être qu'il a pris une cuite. Peut-être qu'à part vous et votre fermier, plein de gens... Je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Oui. Bien. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Il s'appelle comment ? Mounir. Mounir Sefraoui. Je me renseignerai. Non, non, laissez, laissez. Est-ce que j'embrasse Lucille pour vous ? Oui. Bien sûr. Merci, Glenn. Au revoir, toi. Au revoir.